...la formation des enseignants et... ...accompagne tout à chacun pour rendre... ...pour avoir un esprit critique... ...et de l'éducation d'acupuncture sociale... Bonjour François Durepère. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences d'éducation à l'université de Sergi-Pontoise. Et vous publiez avec Béatrice Mabillon-Bonfils, j'ai pu... La fin de l'école, l'ère du savoir-relation, où vous vous appelez de vos voeux, du moins c'est ce que je pense en vous lisant, le passage de l'école de la monoforme scolaire monopolistique, qui est celle d'aujourd'hui, à une créolisation éducative. Vous parlez même du triptyque maître savoir manuel qui doit laisser la place au savoir-relation. Mais est-ce que vous pourriez nous expliciter cela ? Pour faire simple, la révolution dans l'histoire de l'éducation, la principale révolution éducative, jusqu'alors, c'était la révolution scolaire. C'était le passage, finalement, l'éducation se fonde dans l'école. Et il a fallu plusieurs siècles pour que l'éducation se fonde dans l'école. Il y a deux notions fondamentales. La première est celle d'unité, l'unité de temps et l'unité de lieu. Et la deuxième, c'est l'idée d'égalité. Lorsque vous prenez ces deux concepts, l'unité et l'égalité, vous avez la naissance de l'école, de l'école publique. Alors, c'est la deuxième partie du XIXe siècle, aux États-Unis, en France, en Europe occidentale, soit le fait d'État, soit le fait d'État avec un petit « e » comme aux États-Unis, où c'est l'État de la Virginie, l'État de New York, qui décide de créer des écoles publiques. La révolution actuelle, plutôt, découle d'une mutation. Et cette mutation, elle est d'abord une mutation technologique. C'est le numérique, c'est le smartphone, qui fait qu'en quelques années, et il ne s'agit ni de le déplorer, ni de s'en féliciter, les enfants, aujourd'hui, comme les adultes, peuvent apprendre sans école. Ils peuvent apprendre sur un banc, dans un parc, ils peuvent apprendre les langues, ils peuvent apprendre les mathématiques, la finance, regardez la Cannes Academy. Ils peuvent apprendre la guitare. Quand on voit, aujourd'hui, les télécrochets sur nos chaînes de télévision, souvent, vous avez appris, les guitares, c'est formidable, vous jouez très bien. À quelle école de musique ? Quelle école de musique, c'est quoi ? Non, j'ai appris avec un tutoriel, et je joue de la guitare. Donc, c'est cette mutation technologique qui amène à la deuxième révolution de l'histoire de l'éducation, après des siècles pour arriver à la révolution scolaire, c'est la révolution inverse, c'est la sortie de l'école. C'est-à-dire, soit la révolution post-scolaire, c'est-à-dire la fin de l'école, l'école est finie d'ici quelques années, soit la révolution trans-scolaire. C'est-à-dire que l'école continue d'exister, mais l'école continue d'exister dans une créolisation éducative. C'est-à-dire qu'elle existe, mais dans un ensemble de modalités d'apprendre. Ce qu'on souhaite avec Béatrice Mabilon-Bonfils dans l'ouvrage, ce n'est pas du tout la fin de l'école. C'est ce qu'on espère, quand même. Ce n'est pas la révolution post-scolaire. Ce n'est pas qu'on puisse... On pourra être éduqué et être instruit sans école. En famille, c'est déjà le cas pour beaucoup d'enfants aux États-Unis. 1,5 million d'enfants sont en homeschooling. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Être éduqué à la maison. Être éduqué à la maison, cela veut dire, lorsque l'on est évangéliste, de ne pas rencontrer d'enfants musulmans, juifs ou catholiques. Cela veut dire, lorsque l'on est blanc, de ne pas rencontrer d'enfants noirs. Cela veut dire aussi, lorsque l'on est riche, de ne pas rencontrer d'enfants pauvres. Alors, même si notre école est une école qui est parfois ségrégée, qui est parfois inégalitaire, le projet d'école est bien l'unité de temps et de lieu, mais également l'égalité. L'école, c'est le projet de la société. Éduquer ensemble pour vivre ensemble. Et finalement, si dans l'histoire de l'éducation, on arrivait à une révolution post-scolaire, alors on pourrait se poser la question de l'existence même de notre société. Si on n'éduque plus ensemble nos enfants, est-ce que l'on serait encore société ou simplement des juxtapositions de castes ? Et c'est pour ça que nous, ce que l'on souhaite, c'est plutôt une révolution trans-scolaire. C'est-à-dire que l'école continue d'exister pour deux choses. Évidemment, la socialisation, être éduqués ensemble, mais également l'instruction. Pourquoi l'instruction ? Parce que cette mutation technologique, elle implique encore plus d'instructions. Distinguer le vrai du faux. Et on prend l'exemple de l'allégorie de la caverne. Hier, l'éducateur montrait la lumière lorsque l'on était dans la pénombre. Aujourd'hui, l'éducateur fournit les lunettes de soleil. Il y a une telle luminosité. Distinguer le vrai du faux. Se conduire. Umberto Eco dit l'art du filtrage. Donc, pour ce qui est de l'éducation et pour ce qui est de l'instruction, la révolution, c'est une révolution trans-scolaire et pas une révolution post-scolaire. Mais alors, le numérique, c'est un plus pour l'école ? Le numérique, alors, le numérique existe. Est-ce que c'est d'abord un plus ou un moins pour notre démocratie, pour notre société ? Le numérique, ce n'est pas que le numérique. Ce n'est pas que le technologique. C'est le technologique et qui est à l'origine de ce technologique, ce sont les entreprises. Google, Apple, Facebook, le fameux GAFA, Amazon. Que sont ces entreprises ? Ces entreprises sont des entreprises. Ce ne sont pas des ministères de l'éducation. Ils n'ont donc pas d'ambition d'éduquer. Leur ambition, c'est de vendre. Ce sont des entreprises. Donc, cette mutation technologique associée à la rapacité du marchand, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour notre démocratie, une très mauvaise nouvelle pour nos démocraties. Ce sont des entreprises qui souhaitent faire de nos enfants le plus tôt possible des futurs consommateurs, qui captent nos identités, qui nous profilent, qui nous géolocalisent et qui cherchent à faire une société de consommateurs. Alors, si au passage, elle peut éduquer, tant mieux. Si au passage, elle nous fournit un si grand nombre de services, tant mieux. Et c'est bien pour ça que le Big Brother est beaucoup plus séduisant actuellement que celui d'hier, parce qu'il fournit un très grand nombre de services, de services dont on pense aujourd'hui ne plus pouvoir se passer. Donc, le numérique, cette mutation, est plutôt une mauvaise nouvelle pour la démocratie. Et puis, évidemment, au passage, il y a sur ces réseaux sociaux que fréquentent très jeunes les enfants, tous les sectaires, tous les terroristes, tous ceux qui souhaitent éduquer à leur manière, c'est-à-dire au sens étymologique, d'ouquerrer, conduire, mais conduire vers leurs propres entreprises de mort. Et donc pas la démocratie. Et donc pas la démocratie. Donc, les marchands d'un côté, les tueurs et sanguinaires de l'autre, on a raison d'avoir peur et de craindre ces évolutions. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, la vidéo qu'on est en train de faire, beaucoup vont aller la chercher en utilisant Google, le moteur de recherche dont je vous disais tant de mal il y a quelques secondes. Cette vidéo, je pense qu'on va la poster probablement sur YouTube. Ah, c'est comme ça que je fais. Donc, j'en ai dit beaucoup de mal il y a quelques secondes, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, tous ces services permettent aussi le savoir, la connaissance, la transmission, l'échange. Et donc, ça veut dire que cette mauvaise nouvelle pour la démocratie, eh bien, peut également être une bonne nouvelle pour nous tous, à condition, évidemment, d'en faire quelque chose de positif. Alors, deux solutions. La première voie, ça serait de se dire tout cela est tellement inquiétant, eh bien, qu'on doit préserver l'école de cela. Et la voie française, jusqu'à une période récente, empruntait cette idée d'école sanctuaire, sanctuarisée de ces évolutions. Alors, on peut sanctuariser complètement en interdisant Internet à l'école. Ce n'est plus le cas. Certains le font. Certains le font, mais ce n'est plus trop à la mode. C'est plutôt difficile. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt la scolarisation des outils. On se dit, on va s'en servir plutôt. On va s'en servir pour éduquer. Mais on est toujours dans un réflexe défensif. C'est-à-dire que, lorsque parfois, dans certaines recherches, on étudie comment les tablettes sont utilisées en classe, comment Twitter peut être utilisé par une classe. Eh bien, est-ce qu'on étudie vraiment ce que donne cette nouvelle culture chez les élèves ? Ou est-ce qu'on étudie plutôt la scolarisation de ces outils ? Et finalement, on étudie plus l'école et sa manière, finalement, d'englober tout ça, de ramener ça aux dimensions de l'école que véritablement ce que produit en termes d'éducation cette nouvelle culture. Alors, il y a une deuxième solution. La deuxième solution, c'est d'aller chercher beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus offensif. Et c'est donc de permettre aux acteurs de l'éducation, je ne parle pas du système éducatif, mais je parle des acteurs de l'éducation, des enseignants, d'aller sur ces réseaux sociaux, par exemple, de les infiltrer et finalement, d'être une force d'éducation, de s'en servir. Alors, il ne s'agit pas de dire aux élèves ouvrez une page Facebook ou allez sur Twitter ou sur Snapchat. Aujourd'hui, ils sont sur Snapchat. Mais il s'agit d'y aller si eux y sont. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de faire la promotion de ces entreprises, mais il s'agit de se dire le fait est là. Les enfants y sont. Eh bien, que faisons-nous comme acteurs de l'éducation ? Mon propos est de dire eh bien, allons-y. Allons-y. Continuons à être dans nos classes, mais allons également sur ces réseaux sociaux. Infiltrons ces réseaux sociaux. Soyons des agents dormants de l'éducation sur ces réseaux sociaux. Ne créons pas des petits sanctuaires éducatifs. Il ne s'agit pas de créer une page Facebook lycée ou collège, machin. Quel enfant sortant de l'école irait retrouver la page Facebook de son lycée ou de son collège ? Non, c'est soi-même de créer une page et c'est d'aller comme acteur de l'éducation sur les pages où vont les enfants. Et prenez par exemple le cas de la France. Un million, allez, environ un million d'enseignants. Cette force, cette armée d'enseignants qui pourraient diffuser des messages de citoyenneté critique serait beaucoup plus puissante que les quelques djihadistes qui traînent sur ces réseaux. C'est un million diffusant des messages positifs, diffusant la connaissance. Les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie et expliquant, allant sur ces réseaux. Vous savez, beaucoup d'enseignants disent aujourd'hui mais quand je suis dans ma classe, je dis quelque chose, mes élèves me disent mais non, regarde cette petite vidéo, Madame, Charlie n'existe pas, Ben Laden non plus, pourquoi le président, etc. Alors imaginez si ce million d'enseignants allait sur ces pages qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas estampillées, labellisées Éducation nationale et à jour normand, ça veut dire ne disant pas je suis le prof machin, etc. Je suis un nom, j'ai un prénom, je ne suis pas non plus, je n'avance pas masqué mais je rentre dans l'arène et dans la discussion et j'apporte l'esprit critique et je transmets l'esprit critique et ça me paraît quelque chose qui pourrait être peut-être, peut-être en potentialité, la force éducative la plus puissante de toute l'histoire de l'éducation. Imaginez un million d'enseignants français mais imaginez tous les enseignants du monde investissant ces réseaux sociaux pour y diffuser de la citoyenneté, des mathématiques, de l'histoire géo. Ce serait une force éducative comme on n'en a jamais connu.